Bonjour et bienvenue à le CIRFH 88.1 et 106.7. Mon invité aujourd'hui est Gino Cargué à la question métier. Bonjour Gino, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Dan, permets-moi de te souhaiter une bonne et heureuse année, Daniel. Merci beaucoup. D'où tu deviens? Tu vis dans le village de Saint-Ramont à Québec? D'où tu deviens? Ta famille? Pas de problème. Bien, écoute, moi ici je demeure dans le rang de la montagne qui s'appelait autrefois le rang de la montagne aux Irlandais. À une certaine époque, au début de l'établissement de la paroisse de Saint-Ramont, beaucoup d'Irlandais étaient recrutés par des Anglais pour être placés sur des terres à développement. Alors maintenant, aujourd'hui, de moins en moins, sinon presque plus, sinon plus du tout, d'Irlandais habitent le rang de la montagne. Et moi, je me suis installé ici au début des années 90, disons, de façon permanente. Mais je suis né à Saint-Ramont en 1960. Je suis le plus jeune d'une famille de trois enfants. Un papa qui n'est pas resté longtemps dans la famille, puis qui maintenant repose en paix en Brissiche-Colombia, à Oliver, plus précisément. Ça, j'ai appris ça sur les derniers temps. Mais la famille du côté de mon père venait de la Gaspésie. À une certaine époque, la Gaspésie, ça n'allait pas très bien. On fermait beaucoup les chantiers de bois de coupe, ces choses-là. Et la famille de mon père avait décidé de migrer à Rivière-à-Pierre, une municipalité qui était un peu au nord de Saint-Ramont, dans les années 46-47. Et pendant une activité de tombola, qui était quelque chose de fun qui se passait dans le petit village, puis il changeait les esprits, ma mère a rencontré mon père, puis ça a été le coup de foule. Peut-être pas des deux bords en premier, mais en tout cas, ma mère, c'est sûr, avait le béguin pour mon père. Et puis, ça a engendré trois beaux enfants. Moi, je suis le plus jeune. J'ai perdu ma soeur il y a quelques années. Mon frère demeure à Montréal. Je suis métisse. Mais ça, j'ai dû apprendre ça sur le tort. Comme beaucoup d'enfants ou comme d'adultes, même encore aujourd'hui au Québec, il y a une partie de notre histoire qui a été cachée. Il y a une partie d'histoire qui n'a pas été encouragée. Parce qu'on a eu souvent, dans plusieurs cas, dans nos familles, des mariages. Des mariages à la manière du pays, au coin de la rue, en face de l'église. Puis il y a très rares occasions dans l'église même. Puis il y a eu simplement de bons échanges culturels qui se faisaient sur le territoire entre les voyageurs aussi. Mais moi, pour revenir à mon statut de métisse, la pleine connaissance est faite de ça. Parce que je suis ce qu'on appelle quelqu'un qui pratique les arts plastiques et les arts en général. Je suis des arts graphiques. Et je faisais, pendant un certain temps, pendant une trentaine d'années, des expositions de peinture. Et je faisais des thématiques. C'est-à-dire que chaque exposition avait un titre, des sujets et tout ça. Et en 2008, j'en ai fait une parce que je me suis intéressé à un photographe américain du nom de Sheriff Curtis Edward, qui lui avait passé sa vie pour recenser les peuplades américaines, amérindiennes, l'Amérique du Nord. 55 000 clichés. Je suis tombé par hasard sur un livre seconde main dans une bibliothèque, dans une libérée plutôt. Et je suis tombé en amour avec ces indiens-là. Puis c'était un beau livre d'images, pas beaucoup de textes. Quoique M. Curtis s'est intéressé beaucoup au langage aussi. Et sa période, à lui, est une période intéressante parce qu'aux États-Unis, lui a commencé à prendre conscience du phénomène qu'on plaçait déjà les Amérindiens en réserve. Donc, c'était pas facile pour l'époque. Et lui était jeune garçon quand l'appareil photo a commencé à s'installer aux États-Unis. Il s'est intéressé à ça de suite. Bref, pour tout te dire, c'est qu'en tombant avec ce livre-là, j'ai décidé de me faire un beau grand chef avec une poif indienne en peinture. Et pendant le premier symposium à Neuville, pas loin de chez moi, et toute la fin de semaine durant, du monde arrêtait de voir la peinture. Puis oui, moi aussi, j'ai des Indiens dans ma famille. Puis la patatine faisait ça. Là, j'ai dit, coudonc, c'est quoi cette histoire-là? Les Indiens, ils se sont pas réglés, nous autres? C'est quoi? C'était un peu innocent ce que je disais à l'époque. Mais c'est là qu'a commencé un peu ma propre recherche. Quand j'ai vu qu'il y avait un si fort engouement pour ça, j'ai décidé de mettre sur pied une exposition qui parlait justement de ce photographe-là américain. Je voulais lui rendre hommage. Parce que c'était un travail, c'est un travail énorme pour l'époque. À son époque, à lui, il parcourait les États-Unis à cheval, avec des guides. Puis il se faisait mal recevoir dans les réserves. Parce qu'à l'époque, prendre en photo un Indien, c'était pas bien aimé, mettons. Mais bref, je fais l'exposition et tout ça, puis je voulais pas faire une exposition juste de tableaux. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait attacher des contacts avec M. Florent Volant, entre autres, un artiste bien connu, Inu Montagnet, qui faisait de la musique extraordinaire, que j'aimais beaucoup. M. Pierre Lepage aussi, qui était un anthropologue, qui lui avait une collection d'objets intéressants. Et là, je voulais avoir aussi la possibilité de faire, peut-être dans un événement un peu VIP, comme on dit, une exposition dans laquelle on trouverait de la musique, peut-être un conférencier qui nous parlerait du statut indien, ou en tout cas, qu'est-ce que lui vit encore aujourd'hui, pour qu'on comprenne un petit peu plus la dynamique, qu'on montre des objets, et j'avais des tableaux. Et là, j'ai eu la chance, moi, quand ça a commencé, cette histoire-là, de vouloir attacher un personnage à cette exposition-là. Et j'ai pris contact avec M. Gros-Louis, Max Gros-Louis, qui était à Québec, au moment où j'ai pris le premier contact avec lui. Et Max, super gentil, me dit, « Juno, pas de problème, c'est plate en mort, et c'est en fin de semaine, demain, dimanche, je monte à Saint-Raymond, je m'en vais te rencontrer avec ton exposition. » Et là, ça a commencé, une amitié qui a duré jusqu'à son départ cette année. Mais tout ça pour dire que, quand j'ai gravité dans cet environnement-là avec les Amérindiens, beaucoup, 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 ça a fait en sorte que j'ai dit, « Ben, on a peut-être une histoire, nous autres ici, le Québec, le Canada, avec les Indiens, puis, oh là là, j'ai trouvé des choses intéressantes. » Et ça m'a obligé aussi à faire ma propre généalogie. L'un amène l'autre à quelque part, à un moment donné, parce qu'on veut savoir jusqu'à quel point on est proche, parce que, si on revient en arrière, 2008, il ne se passe pas grand-chose dans le domaine autochtone au Québec. On a les Premières Nations, c'est correct, on a ceux de l'Ouest aussi, bon, tout ça, mais c'est un petit peu, puis la politique, on n'en parle pas aujourd'hui, mais la politique, c'est très fort aussi. Donc, moi, je fais ma généalogie, et là, je trouve, à huit reprises, des mariages, comme je t'ai dit tantôt, soit directement dans le bois, dans les sentiers, ou sur le bord de l'église, pas très loin, puis bon, des choses comme ça. De toute façon, la nature est en ce qu'elle est, à quelque part. Donc, et à travers ça, je trouve une perle aussi. Il y a des perles historiques. Sans faire par exprès, j'ai un bon ami à moi, un cousin par alliance, M. Sébastien Mallette, que tu connais d'ailleurs, de toute façon, et qui travaille pour la cause aussi. Sébastien s'en allait dans l'Ouest à un moment donné, puis visiter un musée, puis tout ça, puis disait, Juno, si tu veux, je vais te rapporter une photo de ton ancêtre. Parce que j'ai un ancêtre à la Rivière Rouge, et quand moi je l'ai découvert, j'ai dit, oh là là, la Rivière Rouge, écoute, ça c'est quelque chose d'important. Et mon ancêtre s'appelait Damascarier. Il faut comprendre à l'époque, parce que dans les livres qu'on va trouver, souvent on va trouver Damascarier. Et le carrier, c'est parce que les gens qui parlent anglais prononcent mal le carrier. La compagnie Carrier, qui fait les climatisateurs, dans le fond c'est carrier aussi. Alors, bref, tout ça pour dire que sa fameuse ancêtre-là était un ami proche de Riel, donc Patissier-Pernetta. Alors, du coup, j'avais une vedette. Malheureusement, ça a été un martyr, mais j'avais une vedette dans la famille. Je me suis intéressé beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce qui se faisait pour les métisses dans l'Ouest aussi. Et quand j'ai fini l'exposition, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Moi, je vais essayer de rendre hommage un peu à mon père qui venait de la gaspillie. Je me suis décidé d'embarquer dans une association là-bas, les métisses de la gaspillie, quelque chose comme ça, pendant deux ou trois années, mais je trouvais ça un petit peu loin pour aller aux assemblées générales, et puis tout ça. Puis je me disais, j'ai un rôle très secondaire là-dedans, à part le fait de payer ma cotisation. C'était difficile. Bon. J'ai dit, peut-être qu'il n'y en existe pas chez nous, puis comme par hasard, je suis tombé sur Michel, Michel Lefebvre, qui est un bon voisin, puis là il me dit, ben oui, nous autres, bon, puis là, on est parti sur d'autres choses. Et je me suis aperçu en même temps qu'au niveau design, si on parle, ou des images, ou culture métisse de l'Est, au niveau visuel, au niveau des images, il n'existe pas grand-chose. La période a été un peu ternie, un peu assombrie, parce qu'il y a une période où on ne voulait pas en parler, c'était un peu honteux, il y avait toutes sortes de mauvaises raisons dans tout ça. Alors je me suis dit, oh, il y a peut-être quelque chose pour moi là-dedans, pour la création artistique. Et depuis ce temps-là, depuis plusieurs années maintenant, j'essaie de remplir un peu cet espace-là, en faisant de la création visuelle, soit en images, ou dernièrement même avec des vêtements. Parce que bon, je te fais juste une petite aparté. Les métisses de l'Ouest, Manitoba, Alberta, Saskatchewan, tout ça, traditionnellement parlant, beaucoup faisaient du perlage, donc du travail à la perle sur les vêtements. Mais nous, ici au Québec, on n'était pas si riches que ça. Et les perles, même si au niveau de la traite, ils s'en passaient pas mal, parce que c'était quelque chose de prisé par les Indiens, les métisses utilisaient plus ici le brodage. Les femmes brodaient pendant l'hiver. C'est un moment tranquille pour ça aussi. Alors, ça m'a donné l'idée de faire notre motif à nous, parce que je fais partie, moi, depuis plusieurs années de la communauté métisse du Roquemont, qui est près de Québec, qui se trouve sur un ancien territoire ruron, qu'eux avaient comme réserve à l'époque. Alors, c'est en regardant la faune, surtout la flore locale, que j'ai décidé de faire ce motif-là, que je publisais depuis plusieurs années. Et je commence à en vendre un peu partout, même dans l'Ouest. C'est intéressant. On le reconnaît surtout à cause de la fleur de lisse. Mais on reconnaît aussi les petits fruits typiques à mon coin de pays, à mon coin de forêt, que j'arpente tous les automnes, parce que je pratique aussi la chasse. Donc, aujourd'hui, on a la chance de se parler ensemble, moi et toi, pour cette nouvelle année, jour numéro 2, d'une année qui, j'espère, va être beaucoup plus intéressante que celle qu'on vient de passer. En tout cas, pour une vue culturelle aussi, un petit peu. Il faut se donner cette chance-là. Et puis, c'est un petit peu ça. Mon histoire, c'est que j'ai appris, parce que, bon, on ne va pas dans la communauté métisse Roquemont et ainsi que la nation métisse au Québec, parce que c'est la même famille. On s'entend bien là-dessus. On a ce qu'on appelle en anglais des elders. On a des anciens, des sages. Tous ces noms-là, c'est bon. Des sénateurs aussi. Ça, c'est plus du côté ouest, ce qu'ils appellent les sénateurs. M. Aubin, entre autres. Et avec lui, je discute assez régulièrement de choses et d'autres. De moins en moins de politique, parce que Claude, j'avais l'impression qu'il m'a donné pas mal. Puis, il est dans les trains électriques de ce temps-là. Ça fait qu'on lui souhaite beaucoup de plaisir avec ça. Et c'est lui un peu qui motive un peu les accents de mes créations. Pour la nation métisse au Québec, j'ai fait une série de timbres à un moment donné pour la communauté parce que eux autres ont travaillé pendant des années à faire reconnaître un peu les métisses au Québec. Avec tantôt des événements qui étaient à l'extérieur du Québec aussi, en Ontario, un peu partout. Et je trouvais que Michel Lefebvre, lui, avait pris des photos en cachette. Claude n'aimait pas trop ça, mais heureusement que Michel était un peu, comme on dit, un petit schnappant puis qu'il a pris des belles photos. Et j'ai décidé de prendre ces photos-là pour faire une série de timbres pour dire merci. D'abord, merci. Parce que pour pouvoir, comme toi, tu le fais présentement avec M. Matt, avec tes autres copains, M. Harvey, puis tous les autres, M. Bouchard aussi, M. Mallette, ce n'est pas évident de pousser un mouvement. Ce n'est pas évident de faire naître tout ça au Québec puis dans les maritimes aussi parce qu'on a beaucoup de frères et de sœurs de souche en Acadie, dans les provinces comme le Nouveau-Brunswick, tout ce coin-là aussi. Alors, ça prend de la volonté, ça prend du courage, de la résilience aussi parce qu'il y a des gens qui ont toujours peur de l'autre, des autres. Et qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Et ça ne voit pas toujours les valeurs d'un mouvement comme celui-là, la valeur de la communauté qui est à la base un peu des valeurs communes entre les Amérindiens et, historiquement parlant, les francophones et les anglophones qui se sont mêlés aux différentes nations. Donc, moi, je suis là-dedans, je suis très content. j'ai comme trouvé une espèce de niche qu'on peut dire ça comme ça, culturelle où je fais peut-être office de figure de proue avec les années, maintenant au Québec et ça commence à être reconnu même dans l'Ouest. Dernièrement, j'ai eu la chance d'être publié en Colombie-Britannique pour un concours, c'était un concours le T-shirt orange, je ne sais pas si tu n'as entendu parler, c'était pour les enfants qui avaient été fait partie des pensionnats indiens. Les autres, c'est une levée de fond qui font des choses comme ça et moi, j'ai dit, je vais envoyer mon logo parce que M. Aubin m'avait dit écoutez, écoute, Gino, tu sais, nous autres, le violon est vraiment au cœur des jigs, la musique amédiée, ce qui est tout ça. Ça serait intéressant que tu nous fasses une image. OK, je vais regarder ça, je vais regarder ce qu'on peut faire et finalement, j'ai fait un fameux drapeau avec le signe métisse puis la tête de violon et ce design-là présentement est en train de connaître un beau succès pan-canadien, tu sais, puis M. c'est drôle parce que M. Aubin dit ouais, mais là, il faudrait que tu t'assures qu'il sache ça vient du Québec. Je m'excuse là, mais ce n'est pas vraiment important rendu là. L'important, c'est que tout le monde l'adopte, cause to cause comme on dit puis la réussite sera là parce que c'est un emblème dans le fond. Bon, c'est sûr qu'il y aura toujours une gang de petits fatigants qui vont gratter, ils vont finir par trouver d'où ça vient puis encore là, avec le temps, mais que moi, je ne suis plus là, ça n'aura plus d'importance. Pour le moment, c'est flatteur pour l'ego puis c'est tout. Ça, c'en est une entre autres que j'ai bien aimé faire pour M. Aubin puis il est très content de ça aussi. puis tu sais, et une année, ça fait deux ans, je pense, en Saskatchewan, il y avait encore un concours, la revue Red Rising Magazines. C'est une revue qui est supposée d'être sans filtre politique ou autre. En tout cas, ils sont là vraiment au cœur pour promouvoir le mouvement des jeunes autochtones puis tout ça. Puis ils lancent un concours, en tout cas, ils veulent faire un fascicule sur les métisses. Alors, je dis, oh, ok, ok, je vais envoyer ce dessin-là, mon fameux signe métisse avec le violon et deux, trois autres images. Finalement, je suis choisi, deux de mes images sont choisies pour la revue. Pour moi, c'est sans précédent parce que c'est vraiment la première fois qu'on ne fait pas fi, on fait fi justement d'où ça vient l'affaire. On regarde ce que c'est puis on aime beaucoup ça puis on veut le publier. puis c'est vraiment pour nous autres en plus. Donc, deux fois. Puis cette année avec l'autre, le conseil tribal british colombia, c'est d'Aïda. Puis les autres font avec Staple Canada, quelque chose comme ça. Puis tu peux faire imprimer les t-shirts puis il y a de l'argent qui va pour les communautés autochtones. C'est parce que je m'étais, je leur avais proposé ça si jamais il y avait des ventes ou quoi que ce soit que les profits aillent directement aux communautés pour les aider pour les programmes puis tout ça. Donc, on commence à se faire connaître un petit peu dans l'Ouest puis en plus, c'est pour la bonne cause de la nôtre. Grosso modo, c'est un peu ça. Parle-moi un peu de ta carrière. Comment ça a commencé? T'as été à l'école où pour ça? C'est-à-dire pas mal un peu comme les jeunes d'une certaine époque, des années 60. On est des bébés boomers, mais on est la fin des bébés boomers un peu. Donc, j'ai réussi à faire tant bien que mal mon secondaire 5 à Montréal. Ma mère voulait que les vieux, les plus vieux étudissent là-bas plutôt que rester en campagne. Puis c'était bien correct aussi. Elle voulait qu'on ait des meilleures chances de faire des métiers intéressants. Mais malheureusement, moi, j'avais la tête ailleurs. Je courais pas mal après les filles un peu dans ce temps-là. Le secondaire 5, elle finit assez vite. Après ça, j'ai aussi travaillé dans les shops à Montréal parce que justement, le secondaire 5, c'était pas beaucoup à l'époque. Pas de métier en plus. On faisait... L'expression, c'est Jack of all trade. On faisait tout dans les entreprises ou à peu près. puis on était payés pas très cher non plus. Dans mon temps, je pense que c'était à 3,5 piastres de l'heure. Mais bon, finalement, j'ai rencontré une conjointe avec laquelle j'ai eu deux enfants, deux beaux enfants. Bon, ça a duré un certain temps. Pour ça, ça s'est terminé. Puis là, veux, veux pas, les arbres sont venus me repiquer quelque part parce qu'une fois de temps en temps, je faisais toujours une petite peinture, un petit dessin, je sculptais un petit morceau de bois comme mon père le faisait. Mon père était bon là-dedans. Ma mère, elle aimait les couleurs, mais c'était pas vraiment un artiste, on va dire. Mais mon père, lui, il poussait un peu plus l'affaire. Il sculptait des crosses de carabine. Il a fait beaucoup de sculptures sur les Indiens aussi. Mais les Indiens américains, ceux qui pognent le plus avec les gros chapeaux et les pubs. Mais c'était à son époque aussi, les années 50. bref. Là, j'ai dit, bon, je suis tombé un petit peu malade, la santé n'était pas bonne, tout ça. Puis après ça, quand je me suis remis, j'ai dit, on va faire enfin m'assayer de m'assayer. Ça fait assez longtemps qu'on me dit que je suis un artiste. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Mais j'avais rien en secondaire 5. fait que j'ai décidé de retourner comme adulte. Au Québec, ça fonctionne bien. On a des cours aux adultes possibles. Fait que j'ai fait un deux ans au collège en graphisme. Mais les autres, ils m'attendaient parce que j'avais pas eu une bonne réputation quand j'ai fini mon secondaire 5. Je sais pas mal de mes cours. Je faisais l'école plutôt guissonnière. Donc, mais bon, j'ai passé deux ans puis j'avais une excellente moyenne. maintenant, j'étais dû pour avoir des bons résultats à l'école. Mais encore là, c'était juste le soir avec des professionnels. Ils appellent ça une attestation d'études collégiales. C'est mieux qu'une, on va dire que l'expression est qu'une claque sur la gueule. Mais c'est pas encore beaucoup. Fait que j'ai dit bon, ben, on va pousser la chance peut-être un petit peu plus loin. Puis j'ai décidé d'aller comme adulte faire appliquer à l'Université du Québec à Montréal en design graphique comme concepteur. J'ai été accepté. J'ai fait trois ans. J'ai fait mon bac là-bas. Mais comme je suis un gars qui aime la nature, qui aime le bois, qui aime Saint-Rémoire où j'habite, le rang de la montagne, j'ai dit bon, ben, il faut que je retourne à la maison. Comme on dit, il faut que je retourne chez nous. Comme un saumon, dans le fond. Et puis, je suis venu me réinstaller ici. À partir de 1996, j'ai hérité d'un petit garage en bois tout croche. puis je me suis fait une maison avec ça. Une maison dans l'esprit des années 1920 à peu près. Une vraie maison de Québécois avec une cuisine d'été puis tout ça. Et là, j'en ai rushé une shot. Parce qu'en région, en nord, c'est comme les voyageurs. il faut que tu rames en mots t'as dit. Mais c'est correct aussi parce que ça nous oblige à être créatifs, mettons. Puis on en fait moins puis on a l'impression peut-être d'en faire mieux dans ce domaine-là. J'ai fait des contrats à gauche puis à droite. J'ai fait des contrats intéressants. Je pense que je t'avais envoyé ma biographie. T'en as vu un petit peu. Mais j'étais attaché au patrimoine, patrimoine bâti québécois. Les vieilles maisons, les vieilles granges, paysages et tout ça. C'est normal, tu sais. Puis avec l'exposition que j'ai faite plus tard sur les Amérindiens, c'est sûr que là, j'ai opté pour d'autres choses. Puis maintenant, je pense qu'on me voit plus parce que là, je commence à me faire connaître plus comme artiste métisse. En tout cas, mettons artiste, mais qui est un métisse dans mon coin. Je ne me cache pas vraiment pour le publiciser ça non plus. Parce que je pense que l'héritage culturel, c'est quelque chose qui vient teinter une couleur d'une personne. Et c'est positif. Puis dans ce cas-ci, à Saint-Raymond, moi, j'ai toute la place qu'il faut. On est entouré aussi de métisses parce que c'est une ancienne, comment je dirais ça, le territoire a été très longtemps partagé, d'abord au Huron, ensuite partagé avec les colons français, après ça avec les Irlandais. Donc, on retrouve à peu près tout le même bassin de population ici qu'on peut retrouver à la grandeur du pays aussi, comme à la Rivière Rouge aussi, comme en Ontario aussi, les francophones, les anglophones puis les gens qui ont beaucoup d'affection pour les Premières Nations aussi. Donc, je suis très bien où est-ce que je suis puis c'est vraiment un beau point. Moi, je te parle, moi, j'ai une belle vue sur mes arbres gorgés de neige. C'est vraiment beau. C'est un bel endroit. Moi, quand je veux me changer d'idée, je sors dans ma cour, je suis en plein bois quasiment là. Mais je suis encore à 6 kilomètres de la petite ville de par chez nous. On est 10 000 habitants. Mais avec l'Internet, regarde, j'ai une chance extraordinaire, je te parle. Oui. À ce point-là, on va prendre une pause et on va prendre une pause